m'a demandé encore une fois de réparer un jouet. C'est une sorte de buggy télécommandé. La télécommande s'allume, mais la voiture n'avance pas. Il y a trois piles qui sont hoquées dans la boîtier de commande et une batterie à l'intérieur de la voiture. A ton avis, d'où pourrait provenir le problème ? Voilà ce qui est inscrit sur les accumulateurs et sur le cordon chargeur qui peut être connecté à un PC ou bien en chargeur de téléphone. Tu commences à comprendre. 7,2V sur l'accumulateur, 3,6V sur le cordon adaptateur. Donc déjà, le cordon fourni ne correspond pas. Ce qui explique pourquoi la mesure de tension n'est pas correcte. On a seulement 3,4V au lieu de 7,2V. On va donc provisoirement mettre en place un autre moyen d'alimentation et voir si la batterie tient la charge. On va lui fournir entre 2 et 3 heures, entre 7,5V et 8V. C'est fait, on peut la remonter et essayer. Ça a l'air d'aller. Maintenant en condition. C'est bon, sauf qu'au bout de 30 secondes, ça ne marche plus. Donc, nouvel adaptateur à acheter, cette fois-ci en 7,2V plus une batterie neuve. Sauf erreur, ce que je viens de recevoir, c'est la nouvelle batterie et le nouveau chargeur pour le jouet de mon petit-neveu. On va pouvoir mettre en charge nos accumulateurs neufs avec cette fois-ci la bonne tension, 7,2V. On avait auparavant une capacité de 500 mAh. Avec les nouvelles, ça sera 2400 mAh, c'est-à-dire quasiment 5 fois plus d'autonomie. Et le meilleur moment d'une réparation, c'est surtout quand on fait les tests. Surtout avec ce type d'appareil. Ça marche bien, sauf qu'il y a un petit dur au niveau de la gâchère. On va simplement commencer à dévisser et remettre en place tout ça. Voilà, cette fois-ci c'est parfait, c'est mon petit-neveu qui va être content.